La Constitution, c'est la norme fondamentale de notre État, c'est la norme fondamentale de la France. C'est elle qui constitue, comme son nom l'indique, l'État français, la République française. C'est elle qui a donné vie, a donné naissance à la République française le 4 octobre 1958. Cette norme établit l'État, fonde son existence, détermine ses règles de fonctionnement et c'est elle qui établit qu'il y a un président de la République, qu'il y a un gouvernement, un Premier ministre. C'est elle qui détermine dans quelles conditions le Premier ministre et le gouvernement sont nommés, peu démissionnés. L'exemple très récent de la démission de Gérard Collomb montre que c'est effectivement quelque chose de quasi quotidien et c'est la Constitution qui détermine cela. C'est elle encore qui établit qu'il y a un Parlement, deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat et qui fixent leurs règles d'élection. Notre Constitution, c'est une forme de contrat social qui garantit donc la paix sociale, la sécurité de tous, que l'on se sent protégé par l'État, qui va nous garantir des droits que l'on va pouvoir revendiquer contre l'État et qui va ainsi assurer qu'il y ait une armée, une police quotidienne, une justice qui est indépendante et qui va pouvoir trancher la litige. Et dans le fonctionnement de l'État, c'est elle qui va garantir que l'on puisse avoir un droit de vote libre, égal, secret, que les hommes et les femmes vont pouvoir voter, que ce ne sont que les nationaux qui votent aujourd'hui. Et si demain on décide de donner le droit de vote aux étrangers, il faudra modifier la Constitution. Nous sommes tous des justiciables, c'est-à-dire que nous sommes subordonnés à la justice, que nous pouvons faire valoir nos droits en justice et que les premiers droits sont issus de la Constitution, parfois le texte très ancien, comme la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui garantit les droits que l'on va appeler fondamentaux, dont on peut se prévaloir grâce à une procédure qui a été introduite en 2008, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité, que l'on peut soulever devant n'importe quelle juridiction en disant « c'est une forme de plainte constitutionnelle, la loi qui est censée s'appliquer à ma situation contrevient à l'un de mes droits fondamentaux, et donc je demande son annulation ». Si le juge estime que les arguments sont sérieux, il va transférer au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel tranchera de savoir si effectivement il y a violation des droits fondamentaux et de la Constitution ou non. Sous-titrage ST' 501